Il nous a rejoint sur ce plateau, Gilles Ramad, bonsoir. Bonsoir. Très heureux d'être avec vous ce soir, on va parler avec vous de votre spectacle Piano Furioso Opus 2 qui se joue en ce moment à l'Apollo Théâtre. Un spectacle hilarant, mêlant piano et humour, c'est rare, presque unique même. C'est un one-game show comme vous aimez l'appeler. Comment vous est venue l'idée d'allier votre passion, le piano et l'humour ? L'idée c'était, pour moi le piano c'est obligatoire en fait. Depuis que je suis né, je suis un piano, je ne me souviens pas d'avoir appris le piano. Je ne me souviens pas d'avoir appris des cours de piano, mais je ne me souviens pas par exemple de mon premier cours de piano. Je ne sais pas, j'avais un piano à la maison, j'ai toujours fait du piano. Quand mes filles étaient petites, je leur racontais des histoires au piano, enfin voilà. Et puis depuis pas mal d'années quand même, j'ai bourlingué dans pas mal de milieux. J'ai fait du chant, j'ai fait de théâtre, j'ai continué à faire du piano. Et j'ai tout réuni sur scène. J'ai envie de réunir toutes ces différentes expériences, parce qu'en fait tout ce que je raconte est vrai. Tout ce que je raconte est vrai, même si c'est souvent cocasse, parce que c'est ce qui intéresse les gens. Mais tout ce que je raconte, c'est un petit peu des petits bouts de ma vie, de toutes mes aventures théâtrales et pianistiques. Alors ce personnage est issu de votre premier spectacle, Maestro Furioso, que vous jouez avec Figaro Inco, votre troupe à l'époque. Et à la base, c'est venu totalement par hasard. En fait, Maestro Furioso, c'est un one-man show avec 35 musiciens et 60 choristes. Et donc, c'était l'histoire d'un chef d'orchestre italien. Parce que mon personnage est italien. Oui, on va le voir dans l'histoire tout à l'heure. Il a une verve un petit peu italienne, comme ça, ça fait mieux. Il s'appelle Francesco d'Albi, parce que vous êtes né à Albi. Francesco d'Albi, parce que je suis né à Albi. Et Francesco, parce qu'évidemment, c'est Francesco, c'est italien. Et donc, dans Maestro Furioso, comme ça, à un moment donné, il y avait la pause syndicale des musiciens qui partaient faire leur pause pour aller boire un coup. Et moi, je restais avec tous les spectateurs, comme ça, je me disais, écoutez, je vais faire un petit peu de piano. Et je commençais à improviser des sketchs, mais vraiment improviser. Et au moment, cette improvisation, elle a pris 45 minutes. Et là, on m'a dit, tu sais, tu devrais faire un deuxième spectacle, parce que là, ça en fait beaucoup. Et donc, est partie cette idée de piano Furioso sur une impro totale, l'Opus 1. Et voilà, et puis Jérémy Ferrari a vu cette version de l'Opus 1. Il a beaucoup aimé. Oui, il a vraiment, je crois qu'il a flashé. Moi, j'étais ravi, parce qu'en plus, Jérémy Ferrari, on sait qui c'est. Oui, on va regarder justement un petit extrait, et puis on en reparle juste après de Jérémy Ferrari. D'accord. Ça fait quand même beaucoup de notes. C'est vrai, c'est vrai. Vous savez, le type de chef Indus, il a fait ça. Et avec ça, il est devenu millionnaire. C'est vrai, c'est vrai que l'italien c'est la langue de la poesie. Et malgré ça, il a eu plein d'envoi. Je dormais dans la marche turque. Faut le savoir. J'aime pas, qui envoie des textos pendant que j'ai joué le bus et lui. Je suis sûr qu'il y en a la moitié qui croient que Beethoven et Bruce M. Bernard bien s'est passé. Plein d'énergie, on n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est aussi un clin d'œil à tous les amateurs de musique, ceux qui ont eu l'obligation d'apprendre le solfège en particulier. C'est quand même la chose qui m'a toujours le plus énervé dans la musique, c'est qu'il fallait commencer à apprendre à lire pour pouvoir faire de la musique. Et c'est vrai que quand je parle de ça, où je me rends compte, c'est comme un enfant à qui on interdirait de parler tant qu'il ne sait pas lire. Ça interpelle le public. Ah mais vraiment, parce que tout le monde vient me voir et me dire « Vous me racontez ma vie, mais c'est ma vie, c'est ma vie. » Tout le monde a été dégoûté par cette histoire de solfège, alors que le solfège, c'est une nécessité. Mais il faut que ça devienne une nécessité, ce n'est pas obligatoire. Après, chez certains, c'est inné aussi le solfège. Il y en a qui n'ont pas besoin d'apprendre le solfège. Enfin oui, parce qu'ils le font d'oreille. Après, lorsqu'on comprend que lorsqu'on lit une partition, on fait en trois minutes ce que quelqu'un d'autre fera en trois jours, on s'est dit que le solfège, c'est quand même assez pratique. C'est un peu pour ça. Alors, on a vu l'accent italien, mais vous n'êtes pas du tout italien. Pourquoi prendre cet accent, justement ? En fait, c'est parti encore deux fois de ce premier spectacle, Maestro Furioso, où j'avais pris comme modèle Giulini, un chef italien. Et il me semblait que tout d'un coup, je me suis senti… Regardez comme je suis chiant quand je parle français. Avec l'accent français, je ne suis pas du tout… Non, pas forcément, moi je ne trouve pas. Non, non, vraiment pas. Alors qu'avec l'accent italien, il y a autre chose. Tout d'un coup, je vais me mettre positif. Et puis j'ai envie de dire toute cette passion. Donc j'essaie de transmettre la passion. Je ne me moque pas de la musique. Je défends la musique, je me moque des gens qui se servent de la musique pour essayer d'exister au-dessus des autres. Les gens qui sont détenteurs, qui croient être détenteurs d'un savoir en musique. Alors que la musique, ça appartient à tout le monde et ça appartient à tous ceux qui font de la musique. On a le droit, tout le monde a le droit de faire la musique. Donc je me bagarre un petit peu contre ces institutions où il faut applaudir quand il faut. Celui qui applaudit en plein milieu d'un concert, parce que c'est la fin d'un mouvement, il ne faut pas applaudir. Tout d'un coup, il passe pour un idiot aux yeux des autres. Ce qui laisse place beaucoup à l'improvisation, du coup, dans votre spectacle. Il y a un peu d'improvisation, mais l'improvisation, elle est surtout dans l'interactivité. Avec le public. J'interpelle le public, le public me répond. Il y a des spectateurs qui montent sur scène. Donc évidemment, ça devient de l'improvisation, sinon ça serait triste. Sinon, après, il y a un vrai texte qu'on a vraiment écrit. On en parlait justement tout à l'heure, c'est la mise en scène orchestrée par Jérémy Ferrari. Racontez-nous un peu comment s'est passée votre rencontre avec Jérémy Ferrari. Alors, Jérémy, on s'est rencontré, en fait, je l'ai mettée en scène. Ah, d'accord. C'est rigolo. Je le mettais en scène au Zénith de Toulouse, dans une soirée d'humour. Il y avait Arnaud de sa mère, lui, qui présentait la soirée. Donc moi, j'étais un peu le metteur en scène, ordinateur de cette soirée. Et je faisais un des sketchs de ma première version, Piano Furioso. Et en fait, il a bien aimé ce sketch, je pense. Il a même participé au sketch, parce qu'on a fait un quatre mains tous les deux, puisqu'il est quand même aussi un peu pianiste. Voilà, on est resté là-dessus. Ah, donc vous êtes monté sur scène avec Jérémy Ferrari ? C'est lui, je l'ai fait monter sur scène, en fait. Et donc, après, on s'est revus au Festival Avignon. Il est revenu voir le show, et c'est moi qui l'ai proposé. Je lui ai dit, mais tu sais, moi, j'ai besoin qu'un metteur en scène. Puis il y a des vannes que j'aimerais remuscler. Moi, je ne suis pas quelqu'un du stand-up. Moi, je viens du théâtre, je viens de la musique. Et Jérémy m'a amené tout ça, quoi. Donc j'ai enlevé toutes les vannes sur le Général de Gaulle, sur Pompidou, tout ça. Et il m'a amené des vannes modernes, en fait. Donc il a écrit un peu de votre texte. Ah, il a écrit, oui. Il est co-auteur du texte. Avec la touche Jérémy Ferrari. Oui, il a musclé, il a vraiment musclé le texte, quoi. Alors, sur scène, vous êtes non seulement un musicien de talent, mais on y voit également un comédien tout aussi talentueux. Le cinéma, la télé, ça ne vous a jamais attiré ? Ben, si. Si, si, mais évidemment, si quelqu'un me propose... Il n'y a jamais eu l'opportunité de faire du cinéma ou de la télé ? Si, j'ai fait quelques petits rôles dans des téléfilms, ou dans un en particulier où j'ai... Toujours avec le piano ? Pas avec le piano, non, non, t'es un comédien, voilà. J'en ai fait un dernier roman, d'ailleurs magnifique, Marjorie, ça s'appelle. Je suis allé voir la première projection, et le metteur en scène m'a reçu en me disant, excusez-moi, tu sais, on t'a coupé au montage. Ah. Donc voilà, j'ai été coupé. Donc mon expérience télé, elle a été réduite à une petite passage comme ça, mais j'étais très fier du film parce qu'il était beau, Marjorie, c'est un très beau film. Et cinéma, j'ai fait une petite passage. Et si jamais, ça serait à venir avec plaisir ? Ça serait difficile de dire, non, oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que mon temps est quand même très pris par ça. Oui, avec le piano Furioso, j'imagine. Et de plus en plus, parce que quand on joue du piano, on est obligé de pratiquer tous les jours quand même. S'entraîner. Oui, vraiment, vraiment. C'est un spectacle où, c'est comme un sportif. Un sportif de haut niveau, il faut s'entraîner pour regarder. Il faut faire les doigts, il ne faut pas être fatigué de la tête, parce que parler en jouant du piano, ce n'est pas simple non plus. Donc voilà, c'est quelque chose. On allie deux choses différentes, avec beaucoup de talent. Oui, le talent, j'espère. Mais c'est surtout qu'il faut garder une forme physique, qu'on interpelle le public. En théâtre, c'est différent. En théâtre, on a un quatrième mur, on peut poser des silences, des choses comme ça. Alors que là, on sent la salle en permanence, il faut y être tout le temps. Alors, Monsieur Chaud, quels sont vos projets à venir ? Mes projets à venir, c'est ce show. Oui, pour le moment. J'ai envie de la mener au maximum. C'est vrai que c'est parti un petit peu par hasard. Ça ne s'est pas arrêté depuis trois ans, ce show est en tournée. Là, Philippe Delmas, dans cette opportunité magnifique d'être dans une belle salle au théâtre à l'Apollo Théâtre. Donc, j'ai envie de la mener au mieux et puis d'aller toujours plus loin. Là, je suis en train de peaufiner des choses aussi pour amener des choses encore plus orchestrées sur scène. Encore plus de surprises. Oui, oui, bien sûr. Il ne faut jamais s'arrêter. L'immobilité, c'est la mort. Merci beaucoup, Gilles Ramat, d'avoir été avec nous ce soir. Piano Furioso, Opus 2, qui se joue donc en ce moment à l'Apollo Théâtre. J'espère vous revoir de nouveau sur ce plateau pour parler de l'Apollo 3. Et je vous dis à très bientôt. Nous, on va passer au Zap, nos comments. Le meilleur des stars à travers le monde, le tous en commentaire.